Accusé mardi de conflit d'intérêt, nous apprenons ce mercredi à Politico que le ministre de la Transition de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, est domiciliée avec son compagnon dans une maison de la famille Dassault, très active dans le secteur économique, en particulier industriel. Selon Politico, cette domiciliation remonte à 2021, quand Agnès Pannier-Runacher était candidate aux élections régionales de Eau de France. Pour ce faire, elle avait trouvé un toit dans la région, et s'est officiellement installée avec son compagnon, puis son chef de cabinet, Nicolas Bay. Nous découvrons aujourd'hui que la maison dans laquelle le couple a vécu est détenue depuis 2017 par la famille d'Olivier Dassault depuis 2017. Les enfants et la veuve de cet ancien député LR, décédé en 2021 dans l'accident de son hélicoptère, sont encore propriétaires aujourd'hui via une SCI, selon les documents consultés par les médias en ligne. Nicolas Bay, ancien député du PS pour Pas-de-Calais, a déclaré à Politico qu'il avait depuis pris des mesures avec cette LCI pour acquérir cette propriété. La ministre ne connaissait pas le propriétaire, elle se défend Agnès Pannier-Runacher a déménagé dans son nouveau compagnon dans l'objectif en mai 2021 qui occupait cette propriété depuis 2017. Elle n'était pas au courant du propriétaire de la maison, sachant que son compagnon a acquis un loyer chaque mois, a déclaré l'entourage de la ministre de la Transition de l'Énergie vers le journal. Comme le souligne Politico, Agnès Pannier-Runacher a déclaré qu'il regrettait la perte d'un ami délicat lors de la mort d'Olivier Dassault. Sous-titrage Société Radio-Canada ...